... Voilà, bonsoir mesdames, mesdemoiselles, messieurs, bonsoir, Nabilaï Kamara, depuis Bruxelles, cher commentaire guinéien. Voilà, je reviens avec ce nouveau thème d'information, et toujours information relative à la situation politique chez nous, qui avance favorablement, c'est vrai, depuis que l'agente militaire est au pouvoir, n'est-ce pas ? Depuis donc le 5 septembre dernier. Très bien, alors nous sommes aujourd'hui 3, dimanche 3 octobre 2021, donc mon thème d'information, dans la lutte efficace contre l'ethnocentrisme, le comportement du chef est déterminant, très déterminant. Oui, j'ai choisi ce thème, en fait l'ethnocentrisme, c'est vrai, j'ai choisi ce thème parce que c'est vrai qu'Alphacondi est tombé, et c'est vrai, mais nous savons tous que, écoutez, l'ethnocentrisme, écoutez, peut-être ça existait avant, avant l'arrivée d'Alphacondi, non ? Mais avec Alphacondi, ça a été structuré. Alphacondi a structuré l'ethnocentrisme, n'est-ce pas ? Et là, c'est grave, une fois que l'ethnocentrisme est structuré, alors ça devient une crise, en fait l'ethnie devient l'ethnie, parler même de l'ethnie, ça devient une crise, source de crise politique, n'est-ce pas ? Donc, avec Alphacondi, il y a eu ce qu'on appelle la structuration de l'ethnocentrisme, n'est-ce pas ? C'est un grand problème qu'il ne laisse, c'est vrai, il n'est plus là, il est parti, ça c'est bien, mais, écoutez, voilà, ce problème reste, ce problème reste, parce qu'il avait déjà structuré l'ethnocentrisme, n'est-ce pas ? Qu'il ne va pas s'effacer des jours au lendemain, n'est-ce pas ? D'ailleurs, l'objectif ici, écoutez, qui vous dira que, oui, qu'en fait, il sera capable d'enrayer l'ethnocentrisme, alors, je crois qu'il n'aura pas raison, enrayer, non, n'est-ce pas ? Mais, c'est de faire en sorte que, effectivement, que les gens chassent, ces ethnos sachent, ou ces gens, les gens qui sont derrière les discours ethnocentrisme, sachent qu'il y a des lois, qu'il y a des lois, il y a des lois, et donc, qui seront appliquées, applicables, n'est-ce pas ? Quiconque se comporte, ou se met derrière des comportements, en fait, ethnocentristes, des discours ethnocentristes, n'est-ce pas ? Nous savons tous, ce sont des discours capables, en fait, ou qui ne sont pas bien pour, disons, la stabilité de notre démocratie, cette démocratie que nous cherchons maintenant, alors que ces gens-là sachent qu'il y a des lois, il y a des lois, et que l'application de ces lois, et bien sûr, c'est tout de suite, il n'y a pas pitié. Voilà, c'est ce qui est important. Je dis bien, enrayer, en fait, essayer, on ne va pas se mettre devant la porte de chacun, de chaque citoyen pour dire, bon, écoutez, vous êtes ethno, bon, non, chers compétences guillemets, mais que ces gens-là sachent qu'il y a maintenant des lois, et qu'il y a des responsables irréprochables, donc, qui seront prêts à appliquer des lois, contre tout discours, toute personne qui se mettrait derrière un discours ethnocentriste. N'est-ce pas, chers compétences guillemets ? Voilà, voilà pourquoi j'ai choisi, donc, ce thème, l'ethnocentrisme, dans la lutte efficace contre l'ethnocentrisme, le, en fait, le rôle ou le comportement du chef est, le comportement irréprochable du chef est tout à fait déterminant. Tout à l'heure, les détachés compétences guillemets. Alors, voilà, hier, c'était le 2 octobre 2021, alors, la Guinée fêtait 63 ans, en fait, d'indépendance, c'est bien, chers compétences guillemets. Bien, alors, félicitations à tout le monde, nous sommes heureux, bonne fête à tout le monde, à tous les citoyens, bonne fête à la jeinte militaire, qui arrive à un bon moment, c'est vrai, avec son action, l'action du 5 septembre dernier, finalement, cette jeinte amie, comment je peux expliquer ça, en fait, voilà, nous met de bonne humeur, franchement. Ça, c'est très important. Hier, c'est tout le monde qui, il y a longtemps, on n'avait pas vu ça, tout le monde qui était là, qui dansait, qui chantait, et partout, et voilà, c'est important, de bon en bien, chers compétences guillemets, et même la jeinte militaire qui était là, et qui se faisait, en fait, ovationner. Ça, c'est très bien. Chers compétences guillemets, un élément important, à noter hier, voilà, qui prouve aussi, cette jeinte militaire, qui est la bienvenue, ça prouvait hier que son action, ou, en fait, le coup d'état, totalement accepté par la guillemets, et donc, logiquement, en fait, on a, finalement, un pouvoir légitime, ça, c'est clair, accepté par tous les guillemets. Très bien. Voilà, chers compétences guillemets. Alors, j'ai dit bien, j'ai choisi l'ethnocentrisme comme terme ici, c'est très important. Il faut le répéter, Alpha Condé est parti, c'est vrai, et là, sans surprise, rien ne peut nous surprendre la chute de Alpha Condé. N'est-ce pas ? Peut-être qu'on était un peu surpris que cela se passe maintenant, mais, écoutez, la situation était tellement pourrie que, bon, à tout moment, en fait, tout pouvait, en fait, chambouler. Très bien, chers compétences guillemets. Alors, de toute façon, on avait affaire à une dictature, à l'autoritarisme, n'est-ce pas ? Alors, cela qui, tout de suite, a fait dire aux guinéens, bon, écoutez, on a pensé qu'Alpha Condé venait pour, effectivement, réussir notre procès de démocratisation, c'est plutôt le contraire, n'est-ce pas ? Alors, on a pensé tout de suite, donc, il faut, en fait, de nouvelles autorités, en fait, de nouvelles situations pour enchaîner ce procès de démocratisation qu'Alpha Condé a mis dans une situation, effectivement, dans une situation franchement désagréable. N'est-ce pas ? Alors, il y avait, donc, des manières, comme disaient les poltelors, il y a des manières pour ça, c'est-à-dire le procès de démocratisation qui était la démocratie, plutôt, de l'autoritarisme, la dictature vers la démocratie, la stabilité démocratique. Alors, cela, généralement, c'est à travers des réformes, à travers des réformes dans le même régime, Alpha Condé était là, par exemple, dans le même régime, alors, le dictateur, l'initiative peut venir du dictateur à engager des réformes profondes dans le même régime autoritaire ou de la part de certaines personnalités proches, en fait, du dictateur en qui le dictateur a confiance et qui, petit à petit, engage donc des réformes, n'est-ce pas ? J'avais pensé ça, à un moment donné, je le disais même dans certains de mes directs, à un moment donné, que oui, c'était une possibilité. Quand j'ai vu certains opposants qui étaient franchement enracinés, je vais dire, dans l'opposition et qui partaient vers Alpha Condé, je dis, bon, écoutez, il y a une possibilité, n'est-ce pas ? Ils y vont sûrement pour se faire aimer par le dictateur et, petit à petit, engager des réformes politiques, n'est-ce pas ? Quand les casseries sont allées, etc., etc., etc. J'étais sûr pour le cas de Sidiatoué. Vous vous rappelez, Sidiatoué est allé, à un moment donné, vers Alpha Condé, où il était le haut représentant du Gévoire de l'État. Alors, jusqu'à maintenant, j'y crois, c'est-à-dire que l'intention de Sidiatoué est effectivement, en fait, se faire accepter par le dictateur et, petit à petit, engager des réformes politiques, n'est-ce pas ? Alors, cela est toujours possible, ces réformes profondes dans un régime. Par exemple, le dictateur, il est très malade, il est malade, physiquement, il ne peut plus, intellectuellement, psychologiquement, il ne peut plus. Alors, là aussi, des réformes sont capables, donc, de la part de ses proches, ses contre-riliens. Alors, cela n'a pas été possible à l'Afrique Alpha Condé et dans cette réforme aussi, bien sûr, l'opposition. Le pouvoir peut, le pouvoir dictatorial peut aussi, avec certains opposants, certaines classes politiques, tenter ces réformes, n'est-ce pas ? Il y a eu, par exemple, pas mal de rencontres avec les opposants, autour de la table, tout cela, pouvait engager vers des réformes profondes pour, finalement, sortir de la dictature. Mais, malheureusement, cela n'a pas marché. Et l'autre forme, également, de changement dans ce procès de démocratisation, il fait ensuite la rupture totale, une rupture claire. Finalement, c'est ce qui s'est passé. Il y a eu une rupture claire parce que le 5 septembre, c'était, en fait, un coup d'État militaire. Le coup d'État militaire, c'est une rupture totale, claire, avec le régime. N'est-ce pas ? Le dictateur est pris. N'est-ce pas ? Alors, c'était cela. C'est le coup d'État. Très bien. Bon, voilà. Et ce coup d'État n'était, en fait, que le résultat d'une série de situations. En fait, une série qui a totalement, je dirais, pourri la situation, c'est vrai, sachant que, déjà, on a affaire avec l'autoritarisme, la dictature de Alpha Condé, qui est restée insensible à tout, qui n'écoute personne. Alors, cela a provoqué pas mal de réactions, d'abord, de la part des partis politiques, que des critiques par-ci, par-là. Il y a eu des mouvements sociaux qui ont été créés. Je parle, par exemple, le CNED, plutôt le... En fait, ce mouvement social qui a tant, en fait, critiqué Alpha Condé, dont beaucoup de ses membres ont été déjà, en fait, emprisonnés. N'est-ce pas ? Alors, aussi, à travers des réseaux sociaux, pas mal de critiques par-ci, par-là. Alors, tous ces éléments ont concouru, finalement, à décomposer, en fait, la situation, disons, du régime 2, Alpha Condé. Et finalement, voilà, facilement, il fallait donc, voilà, avec l'armée, le coup d'état est arrivé. N'est-ce pas ? Très bien. Alors, on a eu le coup d'état militaire, le 5-7 ans. Les militaires sont là. on a eu une transition militaire. N'est-ce pas, ce comteau guillien ? C'est très important. Ce, cette transition, cette jeune militaire au pouvoir qui va essayer, finalement, comme je l'ai dit toujours, d'enchaîner, donc, ce procès de démocratisation qui a commencé depuis, en fait, la mort de Sécutoré. N'est-ce pas ? Très bien. Et là, c'est très important, c'est vrai, qu'il doit jouer un grand rôle parce que, je dis bien, j'ai toujours insisté sur ça, l'armée. L'armée, pourquoi ? Parce que l'armée, quand même, c'est les armes. L'armée, c'est des bottes. Vous comprenez ? L'armée qui est capable de frapper sur la table. N'est-ce pas ? Alors, menacer, disons, légitimement. N'est-ce pas ? Très bien. Alors, il y a pas mal d'éléments qui ne sont pas notre avantage. C'est vrai. On dit, il y a pas mal de variables pour arriver à une situation démocratique ou à une stabilité démocratique. Il y a pas mal d'éléments. Je prends, d'une façon générale, en Afrique, mais surtout la Guinée, des variables qui, franchement, qui ne sont pas bien pour nous. N'est-ce pas ? Par exemple, on parle de variables socio-économiques. On dit, quand la situation socio-économique n'est pas tellement bien stable, bien, bien, disons, que, bon, écoutez, ça sera difficile de reçu une stabilité démocratique. N'est-ce pas ? On dit aussi, il y a ce qu'on appelle ici la culture politique. Quand la culture politique n'est pas là, c'est encore difficile de stabiliser, en fait, la démocratie. N'est-ce pas ? Le taux, disons, d'anaphaïtisme très élevé, ça, ça ne nous aide pas. C'est vrai. Ce sont des éléments, des variables, écoutez, qui ne nous favorisent pas. Mais écoutez, comme on dit, tout, il y a, en fait, tout a un début. Il y a un début à tout. N'est-ce pas ? Nous initions quelque chose, écoutez, comme cela a été dans d'autres pays aujourd'hui qui sont très démocratiques. C'est le côté de l'Union. Et là, pour l'initiation à tout cela, malgré qu'il y a des variables qui ne nous aident pas, et là, nous avons l'armée pour ça, l'agence militaire pour ça, pour nous initier à cela, pour nous aider à réussir ce fait-là. N'est-ce pas ? On ne peut pas dire, écoutez, on veut nous démocratiser quand tout le monde sera riche. On veut se démocratiser quand l'analphabétisme, disons, on aura un taux élevé d'alphabétisation, en fait, à 100%, jamais. N'est-ce pas ? Non. Alors maintenant, cette jeune militaire va essayer de nous aider dans ce sens-là, comme toi, comme toi, n'est-ce pas ? Et surtout, là, c'est le point derrière qui m'intéresse, surtout concernant au niveau de la culture politique, le taux, en fait, disons, d'alphabétisation qui est très faible. N'est-ce pas ? Donc, l'analphabétisme, le taux est très élevé en Guinée, plus de 60%, c'est un grand problème. N'est-ce pas ? Et c'est là, et c'est là, en fait, l'ethnocentrisme gagne la force. N'est-ce pas ? La culture politique est presque absente. N'est-ce pas ? Il y a pas mal de gens qui sont capables, en fait, d'observer, en fait, les situations, les informations, les lire, les capter, les analyser et pouvoir les exporter. Traiter comme il le faut. N'est-ce pas ? Traiter les informations comme il le faut. Et là, c'est le grand problème. N'est-ce pas ? Et c'est là, il y a l'ethnocentrisme, cher Compto-Guinéen. Donc, je ne m'adresse pas particulièrement aux ethnocentristes actuellement à Guinée ou des gens qui sont derrière, en fait, les discours ethnocentristes. Je l'ai dit tout à l'heure que, bon, écoutez, s'ils m'écoutent, c'est bien. N'est-ce pas ? C'est très bien. Mais l'élément important est qu'ils sachent qu'il y a des lois, des lois qui sanctionneront toutes les personnes qui se mettraient derrière les discours politiques, qui tenteraient de diviser les guillères. N'est-ce pas ? Et là, l'armée, cette jeune militaire du Maudit de Mouya jouera son rôle. Rôle important. C'est très important. C'est seulement la jeune militaire qui pourra faire ça. Écoutez, je le dis parce qu'il y a des exemples. Au Ghana, Gérard Rawlings a réussi cela, ce pari. Certains diront que, bon, écoutez, Gérard Rawlings à travers deux coups d'État et ainsi de suite. Mais écoutez, Gérard Rawlings, je vous dis, très bien, il est arrivé au pouvoir. Il s'est dit que ça, c'est un problème fondamental chez nous. Il faut mettre fin à tout cela. N'est-ce pas ? Et qu'est-ce qu'il a fait ? Il a qualifié tous les ethnocentristes et toutes ces personnes, en fait, avec des discours incohérents, il les a qualifiés de gens nuisibles. Il les combattait, il les mettait en prison. S'il vous plaît, il les mettait en prison parce que, en fait, la transition, c'est un régime exceptionnel. Il les mettait en prison et une fois en prison. Et quand vous y sortez, et bien sûr, vous avez une autre mentalité. Vous penserez, donc, comme, en fait, tout le monde le fait, dans le bon sens. N'est-ce pas ? C'était comme ça avec Gérard Wings. Alors, je dis bien, à ce point-là, c'est un problème fondamental ici, la culture politique qui est presque absente. C'est vrai, le taux d'alimphabétisation est très élevé et l'ethnocentrisme avec le régime précédent presque structuré. Vous voyez ? Alors là, il faut taper sur la table. Ça, ça doit être le travail donc de la junte militaire. N'est-ce pas ? Alors, il est question de responsabiliser ou plutôt, s'il faut dire, de, comme il a dit, Mamadi Doumbouya, que seule la loi sera la boussole alors que tout responsable, tout chef doit le savoir. Ça doit être devant, donc, dans le bureau de chaque chef, chaque responsable. La loi, seule la loi sera la boussole de mon travail. n'est-ce pas ? Que le chef soit, en fait, irréprochable, son comportement est irréprochable. Une culture politique irréprochable. C'est cela. Un chef qui ne tombera pas facilement dans cette tentation et parce que j'ai mon frère qui est là, je préfère prendre mon frère, je préfère prendre quelqu'un qui parle de la même langue que moi ou qui a la même culture que moi. N'est-ce pas ? On veut des chefs qui se disent, écoutez, vous êtes mon frère, vous parlez la même langue que moi, nous venons du même village, mais écoutez, s'il vous plaît, ici c'est la loi. La loi, la loi. Donc, il faut des chefs. Ce sera plus facile de cadrer les chefs, n'est-ce pas, que d'aller devant, disons, les maisons de chaque citoyen guinéen. Donc, les chefs, il faut donc des chefs irréprochables, comportement irréprochable, culture politique irréprochable, chez le comportement guinéen. Avec cela, j'ai voulu, très bien, on reçira ce pari. Les juges aussi, avec des comportements, irréprochables, parce que c'est là que le juge soit capable, en fait, de trancher, qu'il ne dit pas, bon, ce monsieur qui m'a nommé à ce poste, donc je suis incapable de rendre une justice, un verdict qui le soit défavorable. Non, vous êtes là pour défendre la loi, il faut défendre la loi. N'est-ce pas ? Alors, je crois que ça, ça doit être la tâche principale, donc, de la jeune timiditaire. Alors, et là, je vous le dis très clairement, ce sera une véritable lutte efficace contre l'ethnocentrisme. Ça disparaîtra, je dis bien, ça disparaîtra, de toute façon, ça n'a aucun effet, n'est-ce pas, jusqu'à créer ce qu'on appelle crise politique, parce que j'ai dit, les ethnies, c'est très important, les ethnies, écoutez, en Guinée, on a pas mal d'ethnies, on parle de la Haute-Guinée, la Guinée forestière, la Moyenne-Guinée, la Basse-Côte, avec des cultures, vous voyez, en fait, des cultures, je dirais, variées, multiples et variées, et ça, c'est bon pour nous, c'est super bon, mais c'est quand l'autorité utilise cette culture-là, ou cette ethnie, à des formes politiques, et là, ça devient ce qu'on appelle problème politique et crise politique, c'est comme ça que je veux dire, n'est-ce pas ? Très bien, donc, c'était tout, je ne veux pas être long, c'est l'élément fondamental, c'est-à-dire dans la crise, dans la lutte efficace contre l'ethnocentrisme, le comportement irréprochable donc du chef sera très déterminant, n'est-ce pas ? Alors que nous ayons finalement des chefs incorruptibles de cultures politiques irréprochables, c'est vrai, et là, ce sera une bonne partie, en fait, je dirais, du projet de la jeune militaire gagnée, très clairement, je comprends le dire. Voilà, c'était Nabila Camara de Public Chef, merci pour l'écoute, bonne soirée, dimanche. Sous-titrage Société Radio-Canada